Bonjour, mon nom est Sylvain Haché et aujourd'hui on voit pourquoi vous êtes découragé des fois dans votre apprentissage de la guitare. Alors une des raisons pourquoi des fois les gens se découragent. Au début, on connaît absolument rien. Ok? On connaît absolument rien à propos de la guitare. On voit quelqu'un à la télévision ou à un magazine, il a l'air cool, la personne a un rock. Donc, yes! Moi je veux devenir guitariste. On achète une guitare et on apprend l'accord de sol. Alors voici le petit point au centre, si vous voyez ou vous ne voyez pas, ce n'est pas grave. La totalité de notre savoir. Ok? Alors, on connaît un petit peu de choses, ce qui fait que la surface de contact de notre ignorance est seulement le contour autour du petit point. Alors, il y a tout ce qu'on sait et à l'entour, c'est la surface de contact de ce qu'on a avec ce qu'on ne sait pas. Et on prend des cours où on étudie, où on travaille fort, où on développe des affaires. Ok? Alors notre cercle de connaissances s'agrandit. Alors là, soudainement, lorsque notre cercle de connaissances s'agrandit, on a une plus grande surface de contact avec tout ce qu'on ne connaît pas. Oh wow! Il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Le mot en anglais, c'est overwhelm. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français. On dirait qu'il y en a trop, ça semble comme une montagne qu'on ne pourra jamais monter. Ok? Alors, notre surface de contact. Et si on prend notre courage à deux mains et on continue, on prend une autre poussée de trois sens, on se rend conforme, on connaît tout ça. Ok? On a tout ce qui était ici, c'est du connu. Notre surface de contact avec l'ignorance devient de plus en plus vaste. Ce qui fait qu'on peut se sentir découragé à certains moments. Et ainsi de suite. Petite parenthèse, j'en parle souvent avec mes étudiants un peu plus avancés. Il ne faut pas se décourager dans les plateaux. Ok? On met ça de côté pendant une seconde, on pense aux plateaux. Au début, on ne connaît absolument rien. On peut revoir comme ceci, on ne connaît absolument rien. Et on fait un apprentissage. Pendant la période d'apprentissage, Ah! C'est le fun! Je comprends! J'ai plein de nouvelles images! Je vois des nouvelles choses que je ne voyais pas avant! Je comprends! Je suis content! Je suis fier de moi! C'est le fun! Yes! Ok! Yeah! Alright! Je suis cool! Bon. Pendant cette période-là, il y a plein de nouvelles choses qui se passent. Ensuite, cette période-là est souvent suivie d'un plateau. Qu'est-ce qui se passe pendant le plateau? Le plateau, en fait, ce n'est pas une phase où on n'apprend rien. C'est une phase où les apprentissages qu'on a fait s'intègrent, s'imbriquent à notre personnalité, à notre musculature, à notre façon de penser, à notre façon de voir les choses. Cette phase-là, ici, de plateau, est très, très, très importante. C'est une phase de digestion de la nouvelle information. Ok? On pourrait voir ça ici. Ah! Ça me fait penser. Une autre parenthèse. On va continuer un peu. Pour rappeler les principes, ici, une nouvelle phase d'apprentissage. Cette partie-là est trippante. Wow! Wow! Je capote! Ok! Parfait! Suivie de la phase que les gens pourraient appeler du plateau, et ainsi de suite, à vie. Ok, ça recommence tout. C'est un... Il n'y a pas de fin. C'est infini. Ok? Alors, ce qu'on fait, nous sommes au présent. On dit, moi, j'aimerais ça être capable de faire X de la fin. Moi, je vois ça comme prendre une roche, la lancer dans notre futur. Ensuite, marcher pour aller prendre la roche. Puis, on dit, wow! Je suis rendu à mon objectif. Mais, la plupart du temps, on prend la roche. Des fois, une plus grosse roche. On prend les muscles qu'on s'est fait pendant la phase, pendant le plateau, pour prendre une plus grosse roche, la lancer plus loin, et on continue. Et c'est ainsi de suite qu'on monte l'échelle du musicianship, l'échelle du musicien. Toujours la phase de croissance, le plateau d'assimilation, la phase de croissance, et ainsi de suite. Bon, ça me fait penser, cette phase ici, d'assimilation, ça me fait penser qu'en fait, il y a quatre phases, ou quatre stages, ou quatre étapes de compétence. Voyons-les tout de suite. Alors, voici les quatre étapes de la compétence. En passant, ce n'est pas juste pour la guitare, c'est pour n'importe quoi, mais appliquons-le à la guitare. Au début, tu ne le sais pas, que tu n'es pas capable. Donc, tu n'es pas capable de faire ce que tu veux, mais tu ne le sais pas. Tu ne penses pas à ça, c'est de l'incompétence inconsciente. Tu es inconscient à l'intérieur de toi que tu n'es pas capable de jouer la guitare, ou jouer telle chanson, ou telle solo, ou telle partie. Ça ne fait pas mal, ça. Ce n'est pas une pensée consciente. La partie qui fait mal, c'est la deuxième étape, qui s'appelle l'incompétence consciente. C'est celle-là qui fait mal, et c'est celle-là ici qui sépare les gens qui abandonnent, des gens qui continuent. OK? Quand on ne sait pas qu'on n'est pas capable, c'est pas grave. Là ici, ça c'est le premier cours. Ici, le premier cours, ou la première fois qu'on prend la guitare, on fait « Oh là là! » C'est plus difficile que je pensais. Là, je me rends compte que je ne suis pas capable. La façon qu'un humain va processer, si c'est un mot en français, cette information-là, va décider s'il continue ou s'il ne continue pas. Si la personne a un dialogue interne de dire « Je ne suis pas bon, je ne suis pas capable, je ne serai jamais bonne, je ne suis pas capable, on sait bien, nanana... » Et tout ce genre de dialogue interne négatif-là, peut faire en sorte que la personne fasse « Pfff! » « Oh! » Là, ça fait ça, c'est une perte de temps. De toute façon, j'aime mieux jouer sur mon iPad. OK? Donc, vous vous souvenez des plateaux qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, ici, il va y avoir une certaine phase de plateau. On va voir le même principe. Il va apprendre quelque chose des plateaux, apprendre quelque chose des plateaux, et ainsi de suite. On va apprendre et avoir des plateaux pour s'amener jusqu'à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est la compétence consciente. Ça, ça veut dire que nous sommes capables, mais ça demande beaucoup de concentration. Alors, la personne, quelque chose qu'elle fait, elle n'a pas l'air cool. Elle est stressée, il faut qu'elle se concentre beaucoup, ce n'est pas gracieux, elle réussit par la peau des dents, par la peau des fesses. Mais la personne est capable. Il y a différents niveaux de compétence consciente. Le même principe, encore là, avec des échelles et des plateaux, pour passer à la prochaine étape. Mais avant de voir la prochaine étape, il y a un processus miraculeux qui nous permet de passer de l'incompétence consciente à la compétence consciente. Il y a un processus. Je vous laisse deviner le processus. Je sais que vous ne le ferez pas, alors je vous le donne tout de suite. Je sais que vous ne le ferez pas, alors je vous le donne tout de suite.